Musique On va vous faire une glace maison, vous allez voir, j'adore ça ! Un petit vacherin au café, pour l'été c'est très agréable et très rapide. Très peu d'ingrédients, une recette simplissime, mais qu'est-ce que c'est bon quand c'est bien fait, vous allez voir, c'est parti ! Alors on commence par... De la crème fraîche, on met la crème fraîche dans un bol. Bien épaisse, bien grasse, bien acide, c'est important. Ok, après ? Ensuite, on va mettre du sucre en poudre. Voilà, tu commences à mélanger pour faire fondre le sucre à la crème fraîche. Ensuite, l'extrait de café, puisque là on fait un vacherin au café, on peut prendre d'autres extraits de lait, de citron, on met le flacon entier. Ah oui, c'est gourmand. Ça donnera du goût. C'est gourmand, là. Voilà. On mélange. Et à ça, on va rajouter des jaunes d'œufs. Alors on va mettre juste les jaunes, parce que les blancs, vous allez voir, on va les monter en neige. Impeccable, hein ? Alors moi, je vais monter les blancs en neige, je vais mettre les 4 œufs, une belle pincée de sel. Et puis on y va, hein ? On met du cœur, elle la moure. On met de l'air, surtout. Vous allez voir, ça va monter tout seul. Alors, on va rajouter un peu de sucre. Quand ça commence à monter, la moitié à peu près, hein ? On va le faire en 2 fois. Alors, si vous n'êtes pas aussi costauds que moi, ce qui m'en avait dit est impossible, vous soyez aussi costauds. Pour les petits bras, vous prenez un batteur d'alactif, ok ? C'est vrai que c'est tout. Mais ça va bien, hein ? Ce qui est important, c'est que tu vois, les bras du fouet soient bien en contact. Je rajoute le reste, du sucre. Et on va bien bien asserrer les blancs. Voilà, super. Il faut avoir des blancs très, très fermes pour pouvoir incorporer à la préparation et que ça fasse une mousse. Bec de canard, vous avez vu ? Bec d'oiseau. Allez, go. Alors là, je regarde, je tente, mec. On va faire ça au fouet, c'est ça ? Non ? On va faire ça plutôt... C'est la maryse. Ouais. Bon, je mets ici. Là, vous mettez à peu près la moitié de vos brignages. Et vous ennez délicatement pour ne pas casser les blancs. Voilà. Là, on veut quelque chose de bien, bien mousseux. Ce qui va vous permettre d'avoir un vacherin très crémeux. Maintenant, Damien, on va émietter une meringue dans le fond du moule. Voilà, des meringues du commerce, bien sèches, important. Et on les met en morceaux un petit peu grossiers. Un petit peu... Là, c'est bien comme ça, non ? Un peu plus petit. Ouais. Un petit peu plus petit, ce sera très bien. Et on recouvre le fond. Ouais, un grosseur noisette maximum. Moi, j'aime bien gagner les morceaux. Première couche de meringue sur un centimètre. Et là, on va mettre à peu près quoi ? Deux centimètres ? À peu près deux centimètres de la préparation pour recouvrir juste... La meringue. La meringue, exactement. Et là, deuxième couche de meringue. Et on va alterner des couches. Une couche de meringue, une couche d'appareil au café. Jusqu'à remplir complètement le moule. Allez, c'est parti. Belle couche de meringue. Et on met une dernière couche. Voilà. Vous finissez de verser la préparation. Vous lissez un petit peu dans le plat. Ou alors vous tassez, tapoter les verments, comme ça. C'est plutôt si efficace. Et ensuite, trois heures au congélateur avant de déguster. À tout à l'heure. Voilà, trois heures au réfrigérateur. On l'a mis le cul dans l'eau chaude. Et là, un petit tour de couteau. Et normalement, ça doit se démouler tout seul. Allez, hop. Et toi, ton petit secret, c'est... Mettre un petit peu de meringue sur le dessus. Avec des morceaux, toujours, c'est meilleur. Voilà. Allez, plein de meringue parce qu'on aime le sucre, on aime la gourmandise. Le vache-train au café de Nathalie est prêt. Vous avez vu qu'avec quelques ingrédients, vous pouvez faire votre vache-train et votre dessert préféré maison. Alors maintenant, c'est à vous. C'est à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada